C'est l'histoire maintenant de l'une des émissions les plus anciennes du PAF. Elle a reçu 4 sets d'or, 2 prix. Albert Londres, Thalassa dure depuis 34 ans, presque un record dans le milieu très hostile de la télé. Comment a-t-elle évolué ? L'ambiance est-elle aussi sympa qu'à l'antenne ? L'audience est-elle scrutée comme partout à la loupe ? Reportage dans les coulisses d'un succès avec Marie-Laurence Rincet et Jérôme Blois. Ils ont suivi l'émission en direct de l'île Tudy dans le Finistère. C'est l'une des plus vieilles émissions du PAF. Thalassa fête cette année ses 34 ans d'existence. Comment depuis 1975 ce magazine sur la mer a-t-il résisté au temps et au mode ? Visite guidée dans les coulisses de l'émission de Georges Pernoud qui rassemble chaque vendredi plus de 3 millions de téléspectateurs en moyenne. 15h30, vendredi après-midi, rien ne laisse présager que Georges Pernoud et son équipe seront en direct à l'antenne dans seulement 5 heures. Quand on aura fini notre sieste, ça doit pouvoir se faire, on va travailler. Pour sa 1437e émission, Thalassa a installé son plateau à l'île Tudy, au sud de Quimper. Thalassa, c'est une équipe de 45 personnes sur le terrain. C'est aussi le même décor qu'on installe en plein air chaque semaine, même si bien sûr une solution de secours est prévue. S'il se met à pleuvoir des trompes d'eau ce soir, le plan B, c'est le restaurant qui est juste à côté, mais ce n'est pas l'idéal avec le décor qui est dessus. Peu de risque que la pluie s'invite ce soir-là, Thalassa devrait se dérouler sans problème à l'extérieur. Un magazine bien rodé qui, au fil des années, est devenu une véritable institution, en partie grâce à son présentateur. Georges, en tant qu'animateur, que journaliste, que personnage de télévision, a su créer une relation avec les Français, avec les téléspectateurs. Et c'est devenu, Thalassa et Georges sont devenus vraiment des repères dans la grille des programmes de la chaîne. Mais on a beau être un repère dans la grille de la chaîne depuis plus de 30 ans, on n'en observe pas moins les programmes et les coupures publicitaires de la concurrence. Alors, les coupures pub de TF1, tu veux, 29.33, on est dans les huîtres du Japon, ça c'est très bien. Et ensuite, 22h01, on doit être dans le carnet de... On est en Argentine. On ne fait pas notre conducteur en fonction des coupures pubs, mais on regarde toujours à quel moment ça tombe. Oui, parce que les gens zappent à ce moment-là, ils font le tour des chaînes. Si on peut en retenir, ça ne mange pas de pain. Même un, ne serait-ce qu'un. 16h dans une salle de rédaction improvisée, répétition générale pour le présentateur. Donc bonsoir, nous et bienvenue en Bretagne Sud, dans le Finistère, en plein pays bigoudin. Et pour ces journalistes qui certes sillonnent la planète, mais qui viennent aussi parler de leur reportage en plateau. Un petit tour au Japon pour une leçon d'amour et de beauté, un conte au pays du maître des huîtres. De belles images et une proximité avec les gens qui sont sur le terrain, c'est ce qui fait la marque et le succès de Thalassa. Un concept qu'il a fallu faire évoluer sans dénaturer l'émission. Nous, on essaye de nous maintenir dans ces marques-là et en même temps d'évoluer, parce qu'on ne va pas toujours resservir le plat dix fois de suite. Ce n'est pas possible. Donc on essaie de trouver des idées nouvelles, parfois une nouvelle présentation. En fait, on essaie de faire du neuf avec du vieux. Thalassa a donc changé en douceur depuis la première émission en 1975. A l'époque, le magazine est mensuel et tout en images. Il devient hebdomadaire en 1980 et se dote du même coup d'un jeune présentateur. On va vous emmener en mer, en images bien sûr, en mer rouge, où nous avons rencontré Jacques Rougerie, qui a testé un nouvel engin de sa conception, une sorte de Nautilus. Tu as 20 secondes pour enlever 20 ans et 20 kilos. 30 ans plus tard, Georges Pernoud est toujours aux commandes, mais ne se sent pas très à l'aise dans le costume de présentateur pour autant. Ce n'est pas mon métier normal. Mon métier, c'est la production, préparer les coups. Mon métier, ce n'est pas la présentation. Une ville nouvelle vient de surgir et c'est un véritable ghetto de luxe. Je ne le sais pas trop. 20 heures, l'heure du direct approche. Georges Pernoud et ses journalistes s'installent en plateau. Des reporters qui, pour la plupart, travaillent à Thalassa depuis longtemps et même depuis très longtemps. Et c'est ce qui fait aussi la force du programme. Moi, ça fait 19 ans que je suis là, que je travaille à Thalassa. Mais tous ceux qui sont autour de la table, Yannick, lui, il est arrivé il y a 18 ans, Juliette il y a 10 ans, Bernard, il y a combien de temps que tu travailles pour Thalassa ? Un mois, depuis 22 ans. Voilà, 22 ans. 4, 3, 2, 1. Allez, attention, top ! 20h35, tout le monde est en place, y compris les téléspectateurs les plus fidèles du programme qui ont fait le déplacement. L'émission peut démarrer pour presque deux heures d'antenne. Bonsoir et bienvenue en Bretagne, au sud de Quimper, en pays bigoudin. Nous sommes en direct de l'île, tu dis, un très joli coin. Ce soir, l'invité de l'émission, c'est le navigateur Roland Jourdain qui est venu en voisin. Georges, tu m'entends, c'est Lise ? Tu demandes à Roland Jourdain l'énergie des courants, c'est une perspective fabuleuse. À quelques mètres du plateau dans la régie, Lise Blanchet, la rédactrice en chef adjointe, communique avec Georges Pernoud via son oreillette. C'est une perspective fantastique, la force des courants. Il y avait déjà eu le barrage de la Rance. Après quasiment deux heures d'antenne, une escapade au Japon et en Argentine, la 1437e édition de Thalassa s'achève. À bientôt et bon vent. C'était très bien tout le monde, très bien. L'émission est terminée, mais la soirée de Georges Pernoud, pas tout à fait. Après, restent quelques photos à prendre et autant d'autographes à signer. C'est pauvre Patricia et Lucien. Non, non, c'est la mère la star. Voilà, totale, génial. Merci beaucoup. Voilà, c'est bon vent. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.